Un moment formidable, on a appris plein de choses avec quelqu'un de très agréable. Alors aujourd'hui, je vous amène découvrir ce qu'est une balade en pinasse. Vous allez voir avec la pinasse de Franck. Et donc aujourd'hui, c'est une excursion, je vais faire une excursion classique avec Franck. Et donc, 4 personnes, 6 personnes qui sont venues faire cette découverte du bassin avec la pinasse. Donc voilà, les gens sont sympas, ils acceptent que je filme. Et donc, éventuellement, on échangera un peu avec eux, leurs impressions et leur regard. Et donc, nous sommes sur la pinasse de Franck, qui se prénomme l'en-sor-se-l'aise. Donc on va voir, j'espère qu'il ne va pas nous jeter des sorts. Donc Franck, j'arrive. Bon Franck, c'est bon là ? Bonjour à tout le monde, on est bien ce matin. On a un petit comité. Petit comité restreint avec des jeunes, des parents, c'est super. On va découvrir un petit peu le bassin ensemble. Bon, mais génial, je monte parce que je vais être en retard et je vais me faire gronder. Allez Thierry, on n'a pas de soucis. Mais bon, il y a deux choses qu'on peut rencontrer sur un bateau. L'incendie et une voie d'eau. C'est deux choses plus importantes. La troisième chose, c'est moi, qui est peut-être plus bien comme vous. Alors s'il m'arrivait quelque chose, il y en a un qui a le permis. Non, personne, très simplement. Moi, je l'ai, ça va. Thierry, voilà. Alors, en même temps, je vous fais un petit briefing. Si vous avez votre capitaine qui n'est pas présent parce qu'il a eu de problèmes de santé. On vient couper, on se met au point mort. On coupe l'air du bateau, on fait une petite marche arrière. Voilà. On va à l'avant du bateau et on met l'encre. A partir du moment où vous avez posé une encre, vous êtes en sécurité. Vous avez tous les numéros qui sont indiqués en cas de problème. Ça ne fait pas de mal d'en parler aussi, parce qu'on est quand même sur un milieu hostile. Moi, je suis un passionné de la mer. J'ai été pendant plus de 20 ans sauveteur en mer. Ici même, auprès de la SNSM, comme patron plongeur. Donc, je sais que la mer, elle est superbe si on la respecte, si on y va humblement. Parce que, bien sûr, elle est beaucoup plus forte que moi. Je vais vous raconter des petites histoires. On va partir du village du Canan. Le premier village auquel vous êtes arrivé, tient son oncle grâce à ces canons. Vous l'avez vu en haut. Pourquoi ? Parce que c'était un lieu de passage, un lieu de taxes et de douane à l'époque. Allez, on va se larguer et on va se promener. Dès le XIIIe et XIVe siècle, en fait, dans le bassin d'Arcachon, c'était du marécage. Il ne faut imaginer que les marécages. Mais en fait, on ne trouvait que le reput de la société bordelaise. Tous les bustiers, tous les bandits, les pirates, quand vous ne voulez pas sur le port de Bordeaux, atterrissait au bassin d'Arcachon. Et à l'époque, bien sûr, il faut imaginer une zone uniquement marécageuse. On doit à Napoléon, on va dire, le fait qu'on ait réhabilité ces terres-là, landaises jusqu'au nord, Médoc. On le doit à Napoléon, à la Troisième République. Napoléon a eu une politique de développement de l'agriculture céréale et autres viticultures dans le nord, Médoc. Et donc, il a planté des pints maritimes. Un pain maritime, puis ça pompe 250 litres par jour. Il faut le savoir. Tous les jours, il va faire son travail et pomper de l'eau. C'est comme ça qu'on a séché petit à petit les marécages de Bordeaux jusqu'au bassin d'Arcachon. Et la vie s'est bien sûr beaucoup plus installée à partir de là. Et notamment, les premiers arrivés, bien sûr, qui ont été des pêcheurs-anciculteurs pour travailler ce qu'on appelle la conchiculture. Donc nous, on appelle une baie comme celle-ci une conche et non pas une baie ou une hanse. Vous voyez ? Dans une vie, une passion, ça ne paye pas. Mais par contre, on est riche autrement. On s'enrichit d'une culture, de rencontres sympathiques. Voilà. C'est une autre façon de s'enrichir. Quand on se lia des chasses, entre nous, on se comprend jusqu'au fin fond du sud du... Des Landes. Les Basques, non. C'est ça, ça s'arrête aux Béarmes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On s'appelle l'En-Sorceleuse, d'ailleurs. Puisqu'elle nous en-sorce, c'est le bien. Et donc, elle avait été rénovée, refaite de A à Z. Cette pinasse est née sur la Presqu'Île. Elle a été faite par feu. Jean-Pierre Laguile, de rien. L'Hippocamp, bon, moi, j'ai créé une association qui existe depuis depuis 20 ans, qui s'appelle APSH33, si vous cherchez sur Internet, on a réalisé les premières images en milieu naturel d'un accouchement d'Hippocamp. Avec Arnaud Nadeau, qui est mon biologiste parrain de l'Asso. Et nos courtions étaient une petite patisse basse, parce qu'imaginez les paysans de la mer, quand on travaillait en échasse, on utilisait le toit aussi. Il y avait beaucoup d'activités qui tournaient autour du résigné, comme ça, des bacs à voire qui sortaient de la Presqu'Île, qui remontaient le long estuaire, ou replongaient dans l'estuaire de la garotte pour amener... crabe, poisson, crustacé, autres... Et en attendant, ils ont mis sur les quinovaux là-bas, et comme derrière, une barrique, parce qu'on ramenait du pinard, bien sûr. Il n'y avait pas de voyage à vide, ça n'existait pas de faire un voyage à vide. Avec la moutte, la gavette sur la tête, et tous les... Partez d'ici avec des chevaux, vous avez dû voir la photo avec les chevaux, c'est cette fameuse pointe aux chevaux qui a pris ce nom grâce aux chevaux. Côté Atlantique, la dune, elle a vachement reculé. Les blocos dans lesquelles je jouais étant gamine, qui étaient au milieu des dunes, ils sont sur la plage. C'est ça, et certains sont maintenant en sous. Vous en aviez une quinzaine qui se voyaient depuis la Terre, et là, en 25 ans, on ne les voit plus. C'est un peu logique, si on met en fait un poêloir sur des grains de sable, avec du mouvement, qu'est-ce qui va se passer ? Petit à petit, le poids lourd va s'enfoncer. Il y a un temps, un petit peu pour naviguer. Pétrole, pas de vent, des luminosités superbes, avec des couleurs magnifiques. C'est superbe. La franque, tu les gâtes. Monsieur Météo, aujourd'hui, on avait prévu, on avait téléphoné la veille à Monsieur Météo pour qu'il puisse profiter, nos amis, de cette belle balade de ce matin. Ça vous plaît, ce début de balade ? Écoutez, c'est merveilleux. Le temps est idéal, les paysages sont magnifiques, la lumière est exceptionnelle. Et les commentaires de Franck, alors ça, ça va ? Passionnant. On apprend plein de choses sur le bassin, sur sa vie, sur son histoire. Un très bon moment. En fait, en plus, sur la lance sorceleuse, elle est tellement sorcelée qu'elle a un pilotage automatique. Alors ça, je n'avais jamais vu ça, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà. C'est tout l'avantage d'avoir un peu de sérénité avec une pinasse. C'est ça. Et notamment le matin, puisque la pinasse est vraiment adaptée à ce type de bassin, puisqu'on est vraiment sur une navigation contemplative et lente qui permet aux gens de profiter du spectacle autour de eux. Napoléon a dit à un moment donné, « Chéri, t'adores ça ? » Parce qu'il a gâté sa femme. Il n'y a pas que là qui a fait des choses pour aller, aux Antilles, etc. Il a fait carrément des bâtisses uniques. Pour garder les parcs de l'impératrice, il a envoyé une garnison ici sur l'île aux oiseaux. Tout simplement. Il y avait 4 cabanes shanguées. Au début, il n'y en avait pas 2. Attention, on a un острiculteur avec nous. C'est qu'on a un bretin, il faut les faire grossir et après, ils reviennent dans les clercs et affinés. Comme là, il fait le copain. Il a ses parcs aussi, toi, c'est clair à Marine d'Oléron. Il vient ici pour les développer, les faire grandir et régulièrement, il ramène à la vente pour mettre dans ses clercs là-bas. Je fais des grosses huîtres sauvages qu'on appelle les sabots. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, oui. Merci. Et tu les fais chaudes. Alors moi, je fais un petit démincé de poivreau à l'huile. Il n'y a pas des pierres ici. Des ? Des pierres pour qu'elles se coignent dessus. Non. Oui, il n'y a pas de bange. Donc, l'huître sauvage se met où alors ? Dans la vase. Dans la vase. La migration, ça commence un petit peu à bouger. J'ai même pas mal de canards américains commencé à descendre un peu. C'est bizarre. Faites très, très, très attention parce que qui dit pleine mer en haut de la pinassotte, les bouts de bois qu'on appelle pinassotte, pignote aussi, ça dépend. Bon, le problème, c'est que quand vous naviguez avec un paddle et que vous tombez et que dans 10 cm tôt vous avez une table qui dépasse comme ça, chaque année, on a des accidents graves. C'est le corbeau de la mer. Vous savez comment on l'appelle ? Le corbeau. C'est moi le corbeau. Voilà, voilà. Voilà, le corbeau. Donc là, vous pouvez découvrir comme ça, nous sommes fin juillet, c'est la pose des collecteurs. Alors, le travail, on ne peut pas dire le contraire, c'est un travail très difficile dans cette culture. C'est assez vite. C'est mieux, mais l'hiver, c'est difficile. C'est dur. C'est l'hiver, quand on bosse l'hiver avec vos cahiers, vous allez chercher de vite. Mais croyez-moi que le bigorneau est dans sa coquille. C'est pour ça que je ne l'ai fait que 5 ans. 80 km² de superficie au niveau de l'île ou de l'oiseau. Elle est toute présente ici, mais quand c'est plein, tu vois que ce petit bout, quand c'est vide, on va les rejoindre, on va redescendre pour aller chercher plus loin là-bas. C'est parti. On la pêche à pied, les comptes, les ballons, les huiles, elle est là-bas jusqu'à ce soir, 18h. C'est de la tuile avec de la chauve. Donc là, Franck explique la pose des collecteurs. Donc ceci, c'est la pose à l'ancienne. entre les Rétés et les Arcachonais pour savoir qui a vendu la ruche tuilée. L'impulsion de Victor Coste et de Napoléon III pour remettre les populations au travail. Attendez, là, c'est formidable parce que maintenant, on a un guide avec le guide. Voilà, donc la balade continue. vous voyez. Donc là, typiquement, Franck nous a fait faire un joli contour de l'île aux oiseaux. On a pu y voir la pose des collecteurs, par exemple, puisque c'est la saison. Vous voyez, comme tout le monde, avec vos yeux ébahis nos beaux paysages, mais vous avez l'avantage d'avoir beaucoup d'explications. voilà, des explications orales, des explications gestuelles, puisque, comme vous pouvez le voir, Franck aussi exprime avec son corps la passion de son territoire. Alors, bien sûr, je vais vous faire voir la baraque à quotidien avec Anne. Non, t'as dit... On va même s'arrêter, hein, devant... T'as fait de bouffer les larges. Ouh, on est là, nous ! Allez, chiate, mon pâle ! Tu l'as même ? Ouais. Bonne balade ! Moi, j'espère que ça nous aura plu, la petite balade. Non, oui, c'est magnifique. T'es sympa ? Ouais, c'est super. T'as l'idéal, en plus. Ah, mais là, c'était merveilleux. Mais à l'idéal, t'as l'idéal. On a bien compté un peu de nous. En plus, vous passez à la télé, nickel. Et toi, Clovis, t'as tout retenu, là ? Ouais, on va... Ouais, presque ? Ouais, on va dire ça. Ça t'a plu ? Ouais, c'est cool. Ça te change le lileuré ? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Hop là. Ça va, bien. Vous ne quitterez pas la Pinasse sans une sécurité totale, voilà, assurée par Franck. C'est le départ. Rien de mieux que les vrais témoignages clients pour vous convaincre de venir vous balader avec Franck sur la Pinasse, dans Sorceleuse. Donc, on va voir en direct. On va voir ce qu'en pensent les personnes. Bon, alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de cette balade ? C'était parfait. Le temps parfait. Une découverte du bassin avec un local. Oui. C'était super. Vous êtes de quelle région ? À côté de Nantes. À côté de Nantes, d'accord. Oui, ok. Une belle région également. C'est une ancienne ferrécapienne, c'est ça ? Oui. Qui est maintenant... Réthèse. Qui est Réthèse. Alors, donc, la nouvelle Réthèse et le Rété. Alors, lui, c'est un Rété qui était en plus l'ostériculteur. Alors, monsieur, vous qui avez pratiqué en plus l'ostériculture pendant quelques années, j'imagine, vous avez apprécié cette balade avec Franck ? Tout à fait. C'était magnifique. C'est un joli petit coin, météo magnifique. Tout était nickel. Et en plus, à recommander puisque Franck est super sympathique. Voilà. Merci. Et vous, alors, la ferrécapienne Réthèse ? Effectivement, un moment formidable. On a appris plein de choses. Avec quelqu'un de très agréable, une belle découverte. Merci. Et alors, en plus, ce qui était sympa, c'est que nous aussi, on a appris plein de choses avec vous. Donc, bravo et bonne fin de vacances. Merci et bonne continuation à vous. Et puis, alors, on a un point commun, c'est le Club Mickey. C'est le Club Mickey du Cap. Oui, exactement. Allez, au revoir. Au revoir. Un moment formidable. On a appris plein de choses. Avec quelqu'un de très agréable. ... – Sous-titrage FR 2021